Et bonjour Internotatrice, c'est Internotateur, ici Galden pour les jeux du cygne. On se retrouve pour une deuxième vidéo de découverte sur Shadow Empire. Donc c'est un jeu, j'en ai parlé sur la première vidéo, normalement si vous êtes là c'est que vous avez vu la première. Voilà, c'est un jeu de stratégie 4x, très profond, un peu obscur, Shadow Empire, le nom est bien trouvé. Un peu obscur parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de données. Et arriver à tout suivre n'est pas forcément très, très simple, mais c'est pas grave. Il y en a qui aiment bien ça. Je vais vous proposer quelques tours, on va essayer de découvrir un peu le jeu au-delà de l'interface que j'ai présenté dans la première vidéo. Si vous ne l'avez pas suivi, n'hésitez pas à le regarder un peu. Là je vais commencer pour les premiers tours, à essayer de développer un peu mon économie, développer un peu ma zone principale. J'ai rien déplacé pour l'instant, j'ai joué quelques cartes et fait quelques décisions que vous avez pu suivre à la partie précédente. Je vais commencer par développer ma production de minerais. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'être là, de construire une mine de métal. Pour produire une mine de métal, ça va me prendre deux tours complets, durant laquelle j'aurai besoin d'une machine à chaque fois, de 1000 ouvriers à chaque fois et de 125 points industriels à chaque fois. Donc là, vous voyez, j'ai 106 points industriels pour l'instant, ce n'est pas énorme. Donc il me faudra plus de deux tours complets pour construire cette mine de métal. Pourquoi est-ce que je le fais ? Parce que ça va me permettre ensuite de développer une mine, je pourrais construire dans ma ville principale, de l'industrie, qui consomme du métal, pas mal de métal en fait, pour être construit. 500 métal pendant 3 tours. Donc s'il me faut 1500 métal, j'en gagne 46 par tour. Autant dire que pour obtenir plus de points de production, j'ai besoin de métal. Donc je vais me lancer dans cette construction-là. On voit qu'on a besoin de machines également. Des machines, je n'en ai pas. Donc il va falloir soit que j'en construise, soit que j'en achète. En l'occurrence, on va voir que je ne peux pas en construire. Donc je vais lancer la construction. Voilà, understood. Tac. Pour en construire, il faut aller dans l'atelier. Et pour construire artisanalement des machines, il faut du métal, ça j'en ai un peu. Il faut des matériaux rares. Pour une machine, il faut 20 matériaux rares et 20 points industriels, que je n'ai déjà pas en grand nombre. Donc on voit qu'il y en a déjà qui ont été dépensés au moment où j'ai lancé ma construction. Donc très clairement, je ne peux pas en faire. Donc je vais devoir aller chez le marchand. Et je vais acheter, j'en ai besoin de deux. Ça m'a coûté quand même 96 sous, sachant que j'en ai 486 au départ. Boum. Voilà. Donc je les ai achetés. Ils sont apparus dans mon stock. Voilà, ils sont ici. Donc je sais que j'aurais de quoi construire mon usine de métal. Vous voyez qu'il a construit une route. C'est pour ça que ça m'a dépensé cash des points industriels pour construire la route. Parce que construire la route, ça prend de l'industrie. Voilà, j'ai le petit triangle qui m'indique que j'ai... Il y a des raccourcis clavier qu'il faut connaître a priori. Voilà, ce triangle-là, ça m'indique qu'il y a une construction en cours. Voilà. Donc j'ai déjà construit ça. Maintenant, je vais déplacer mes troupes. Je vais mettre en mode move. Voilà. Alors, mon objectif... Alors là, je sais que j'ai vu précédemment que j'avais un régime. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du terrain. Donc je vais pour cela devoir déplacer mes troupes. Ici, je vais me rapprocher. On voit que je vais pouvoir attaquer directement. Alors, je vais juste essayer d'éviter de trop rogner sur cette zone-là. Quoique, je vais me déplacer, clic droit, voilà. En me déplaçant, vous voyez, ça a automatiquement fait se déplacer la frontière. Je vais rapprocher du monde ici. Donc ça, c'est mes troupes armées. Donc là, je vois que celui-ci est trop loin pour pouvoir attaquer ici. Je vais également rapprocher mon QG. Même s'il ne peut pas combattre. Donc mon QG, il va avec toutes mes unités infanteries qui ne sont pas sur la ville de départ. Donc là, hop, je vais lancer une attaque. Je ne sais pas contre qui. Alors, je pourrais me rapprocher. Je pourrais me rapprocher avec des bikers et des buggy. Ils sont pas mal pour faire de la reconnaissance. Voilà, donc si je me rapproche, vous voyez, en ayant déplacé ces troupes-là ici, alors d'abord, elles peuvent attaquer, mais surtout, j'ai découvert plein de choses, parce que c'est les troupes qui sont fortes en reconnaissance. On voit la reconnaissance qu'on a sur une zone. Avec le petit nombre ici. Hop, 90. Plus je m'éloigne, moins j'ai de reconnaissance. Moyennant quoi, ça m'a quand même permis de découvrir un certain nombre de choses. Voilà, là, je ne vois plus rien. Là, je sais, du coup, j'ai 17 de la milice avec du tir. Moi, j'ai des troupes qui sont quand même a priori plus fortes. Donc, je vais leur dire d'attaquer avec un clic droit. Et je vais mettre tout le monde, voilà. Je vais mettre tout le monde quand même sur l'attaque. J'ai plein de paramètres. Je ne vais pas les détailler, parce que de toute façon, je ne les connais pas. Là, ce qui est important, c'est de retenir un peu quelles sont les chances de s'en sortir correctement. Plus sévère, mieux c'est. Là, on est à 4,9 chances contre 1. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va arriver à faire ce qu'on veut faire. Hop, on dit qu'on attaque. Voilà, donc là, j'ai perdu un genre, deux genres. Lui, il en a perdu un et il a reculé. Voilà. Là, ça m'indique que c'est lui qui a tué cette unité-là. Puisqu'il a pu tirer sur une unité et il en a tué. Poum. Voilà. Ça les a fait reculer. Donc, derrière ça, moi, je n'ai pas avancé tout de suite. Mais vous voyez, tout à l'heure, j'en avais 10. Maintenant, je n'en ai plus que 9. Hop. Et là, je n'en ai plus que 5. Voilà. Je continue d'avancer. Toi, tu restes là. Ensuite, je vais essayer d'aller plutôt vers le sud. Alors là, à la limite, je vais utiliser plutôt ma milice pour aller prendre du terrain. Hop. Alors, si c'est pas repousser instantanément, ça veut dire qu'il doit y avoir du monde quelque part. Il occupe un peu le terrain. Donc, je peux amener plus d'unités. Voilà. Là, j'ai suffisamment de force pour... Je ne sais plus... Je ne sais plus qu'est-ce qui... Stack points. J'ai 55 de stack points. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Hop. Là, typiquement, moi, ce n'est pas défendu. Donc, il y a certainement quelqu'un ici. L'avantage, c'est qu'ici, j'ai récupéré... On n'a pas vu cette Asset, ce qui donne 40 de points industriels. Alors, ça, on n'a pas donné 40 d'un coup. Je ne sais plus... Je n'ai certainement quelque part le détail d'où viennent ces 56. Mais, voilà. Et comme c'est vraiment quelque chose que je veux être sûr de conserver, je vais mettre cette unité ici, comme ça, ça me permet d'aller encore plus loin. Tac. C'était quoi, toi ? Militia, Militia, Militia. Hop, je vais mettre mon artilien ici. Ah, voilà. Il y a une unité, là. Donc, je vais essayer de m'assurer qu'elle ne vienne pas trop m'embêter. Là, tu ne pourras pas attaquer, c'est bien dommage. Tac. Tac. Je vais quand même te mettre là. Alors là, éventuellement, j'aurais pu, si j'avais encore des déplacements, lui demander de faire une attaque à distance, puisque j'ai de la milice, de l'artillerie. Donc, sans risquer mes troupes, j'aurais pu demander ce qu'il m'intervienne. Bon. Et là, les chances sont un peu moins bonnes, parce que j'ai moins de gens. Comme le fer, le but qui essaie de le faire reculer. Ah, voilà, il m'en a tué un. Pas de bol. On a aussi mis. Ah, il m'en a tué deux. Mais là, c'est moi qui ai perdu. Donc, je recule. Donc, je n'ai pas pu lui prendre la case. C'est bien Christ. Là, je vais continuer d'avancer. Je vais me mettre là. Pouf. Soyons audacieux. Voilà, j'ai déplacé tout le monde. J'ai fait ma construction. Pour l'instant, on va se limiter à ça. Je passe le tour. Il réfléchit. Ah, là, je vois que je me fais attaquer ici. J'ai tué 300 infanteries et j'en ai perdu 100. Ça, c'est une autre carte stratégique que j'ai pu... Un autre stratagème que j'ai pu récupérer. Donc, là, je sais que je me fais attaquer. Ce n'est pas une tellement bonne chose. Voilà, je peux revenir sur l'historique de ce qui s'est passé avec les différentes étapes. Il n'y en a que 3. Voilà, donc là, je sais que ici, j'ai été attaqué par 1 000 riffles. Et que sur les 1 000, j'en ai tué 300. Et les autres trucs, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà, je reviens à la carte. Là, je vois que je peux aller bien dans Kismir. Alors, je vais m'assurer que j'ai un accès le plus important possible à l'eau. Ça va nous permettre de voir un peu ce qu'il y a dans le DLC. Et puis, je vais y aller. Donc, là, je vais envoyer tout le monde. Tac, tac, tac. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup mieux précédemment. Alors, des fois, pour une raison que j'ignore, avec plus de troupes, ce n'est pas forcément mieux. Voilà, là, c'est 20. Je peux switcher si je veux faire du tir à distance. Avec juste ces unités-là. Là, l'avantage, c'est que je ne risque rien moi-même. Bon, alors, on va peut-être commencer comme ça. Hop. Donc, ça consomme des points d'action. Vous voyez, ce n'est pas ouf, quand même. J'ai utilisé tout le même point d'action. Et du coup, là, maintenant, si je veux attaquer, je ne peux plus le faire qu'avec ces deux-là. Autant dire que j'aurais mieux fait de faire autrement. Là, je vais venir en soutien, parce que si je me fais attaquer... Bon, il ne faut quand même pas déconner. Ici, je vais continuer. Je vais essayer d'aller récupérer. Hop, hop, hop. Je vais faire un groupe move, hop. Tac. Bon, c'est moins bien, parce qu'ils sont plus nombreux. Alors, il y a la couleur qui correspond à la préparation, je crois. Je prends... Là, c'est le degré de préparation. Readiness. Eux, typiquement, ils sont à 81, parce qu'ils sont plus près que les autres. Je ne vais pas attaquer, parce qu'en fait, je ne suis pas assez fort. Donc, en fait, je n'aurais pas dû faire ça. Là, je vois que j'ai des unités aussi. 13 unités ici. Voilà. J'ai déplacé tout le monde. J'ai fait le goût magment ce que je voulais faire. Alors, là, on voit un petit triangle qui est apparu. C'est certainement que... Alors, il y a d'abord ça qui est apparu. C'est le casino que je vais faire apparaître avec ma carte suivante. Il doit y avoir, voilà, en construction. Donc, il est en marron, puisque c'est un truc privé. Et c'est une industrie légère. Donc, certainement que dans quelques tours, un tour, normalement, ça me rapportera quelques points industriels ou pas. Ça, c'est ce que ça me rapporte. Private metal, voilà. Les 45, typiquement, je gagne 45 de métal par tour. C'est ça. En fait, c'est un peu l'impôt. Mais 117, plus de 274, c'est moins ce que je consomme. Voilà. Donc, ça fait plein d'additions. Non, pardon. 800. Voilà. Donc, ça produit 832 et sur ces 832, moi, j'en récupère 117. Private quelque chose, c'est ça. Voilà, je termine mon tour. Et je me fais attaquer. Et j'ai rien perdu. Voilà. Alors que moi, je lui en ai défoncé 500. Globalement, il vaut mieux ne pas se faire attaquer. Voilà. Une carte stratégique. Je m'étends. Ouais, super. Nos machines. Oui, je sais que j'ai plus de machines. Mais pour l'instant, je n'ai pas besoin d'autres. Et alors, j'ai fait une promesse. Je n'étais pas au courant. 55, 23. Alors, chaque case a une. 55, 23. C'est là. C'est quoi, 55, 23 ? Ah, merde. 55, c'est où, 23 ? Ah, ben, c'est là. D'accord, donc là, manifestement, il y a une ville qu'il faut que je conquière. Ok, je ne me souviens pas que j'avais fait une promesse comme celle-là. Mais s'il le dit, c'est sans doute vrai. Eh ben, on va aller se friter des cours. Voilà, je la vois ici, ça me dit. De toute façon, ça ne sert à rien. Je n'arrive pas à les déloger. Là non plus. Je ne peux pas les attaquer, là ? Ah oui, c'est sans doute. Alors, vous voyez, la couleur, en fonction de la couleur, en fait, c'est que la logistique à portée est plus ou moins bonne. Hop, voilà. Allez, barrez-vous. Voilà, c'est mal paré. C'est très très mal barré. Ah si, ah si, ouais, je suis arrivé. Ok, boum, voilà. Donc j'ai réussi à le faire se barrer. Je suis content. Voilà, donc là, j'ai récupéré le contrôle de cette zone-là. Donc avec des gens qui sont libres, mais pas trop. Ils sont désormais sous mon contrôle. Hop, la mini stack. Là par contre, ils ont pris cher. Alors, dans les choses que je n'ai pas forcément trop comprises. Si je voulais remplacer, par exemple. Si je veux mettre des troubles de remplacement. Alors, je ne peux pas. Alors, parce que j'ai sans doute besoin. Ah oui, j'ai besoin de points de production que je n'ai pas. Puisque je consomme tout. Ici, voilà. Ce qui était en construction, ici. Bah non, ça ne me rapporte rien. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est moi le chef, on avait dit. Bon, donc eux, je les ai repoussés. C'est une très bonne chose. Là, je vais essayer de, manifestement, ils sont partis, ceux qui m'avaient attaqué. Je vais essayer de finir de prendre le contrôle du sud. Et puis là, hop. Je vais me rapprocher de ces deux zones que je vous ai promis de conquérir. Et bah là, on va essayer de le faire. Hop, j'ai déplacé tout le monde. Alors, j'ai des décisions à prendre. Il veut organiser une teuf. Alors, ça va me faire améliorer mes relations avec le commandant de ma première truc d'infanterie. Ça augmentera ma valeur de gouvernement et ma valeur de cœur. Voilà, ça me coûte à chaque fois des points politiques. Un pépé. Voilà. Et si je fais... Si je reproche aux leaders de demander, ça lui baisse les relations de toute façon. Je perds moins deux de gouvernement et plus sept de points. Par contre, les deux chefs, alors ceux qui ont les petits rayons derrière, c'est les chefs des partis politiques, on serait content. Voilà. Voilà, sans doute, parce qu'ils aiment bien, et surtout les deux, voilà, ils aiment bien les décisions où on montre qu'on a de la poigne. Christ. Et non pas autre chose, comme de cochon. Franchement, je n'en ai même pas de ça. Capacité 3. La capacité, c'est la. Capability, quoi. Et... Je ne sais pas. Bon, hop. Voilà. Donc, elle est contente. Plus 4 de relations. Et je modifie. Mais pareil. Alors là, c'est l'allocation du budget national. Comme j'ai créé un conseil au tour précédent. Conseil économique. Hop. Il faut que je lui définisse un budget. Je le définisse un chef. Alors, je n'en ai aucun des deux qui soit correct. C'est bien dommage. Donc, c'est... A priori, c'est ça. C'est suitability rating. Qui va faire dire... Est-ce qu'il vaut mieux aller prendre tel ou tel... Enfin, voilà. Plus élevé, a priori, mieux c'est-je. Donc là, il faudrait aller dans le détail des règles. Qu'est-ce qui... Si, je crois qu'il y a un manuel de 250 pages. Pour ceux qui veulent s'y frotter. Voilà. Donc, je vais pouvoir mettre qui je veux. Bon, je vais mettre celui avec la plus haute valeur. Hop. Positif effect. Voilà. Il est content. Donc là, je donne les priorités. Donc, découvrir de nouvelles choses. Les rechercher quand on les a découvertes. Prospecter. C'est faire analyser les sols. Essayer de trouver de nouveaux gisements. Et ça, je ne sais pas trop. Économique. Policise, je ne sais pas. Ah si, ça doit être. Ça, c'est pour obtenir des cartes de stratagème en lien avec l'économie. Et MTH. Donc, c'est tout ce qui est Maritime Trade Headquarters. Donc, c'est les... On devrait en voir assez rapidement. C'est le lien avec toutes les zones. Donc, c'est les trucs du DLC. Voilà. Et encore deux. J'ai une grève. Donc, je peux améliorer. Donc, soit ça me coûte des sous. Ça me fait augmenter la démocratie. Soit je... Moi, je ne dépense rien. Mais ça augmente mon autocratie. Ce qui me ferait passer en régime autocratique. Donc, sachant que les bonus apportés, on l'avait vu. On l'avait vu. Non, c'est pas dans Stats. Où est-ce que c'est ? Non, c'était dans Manetis. C'est là. Voilà les différents profils qui vont apporter différentes cartes. Si on reste pendant longtemps en autocratie, on va pouvoir obtenir des cartes plus fortes. Parce que c'est 9%. Vous avez 9% de chance à tous les tours de la gagner. Oui, ça, c'est parce que ça a été le profil principal. pendant 3 tours. Voilà. Et ainsi de suite. Et ça, ce sera débloqué sans doute. Voilà. It needs to have been the highest for 7 rounds. Voilà. Donc, si j'arrive à conserver encore pendant 4 tours le commerce en tête, je vais avoir des cartes opportunismes qui vont être susceptibles d'arriver à chaque tour. Voilà. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de l'intérêt des régimes, enfin, de ces paramètres-là. Donc, allez, je vais rester démocratique et augmenter les cartes de démocratie. Voilà. Et... Alors, on peut faire... Il y a un soldat qui a réussi à démonter tout le monde. On peut faire un commandant ou un chevalier-servant. Un chevalier-garnier. Et donc, ça augmentera l'un ou l'autre. Donc, je vais faire... Commando. Hop. Voilà. J'ai fait toutes mes décisions. Mes cartes stratégiques. Pour l'instant, j'ai pas grand chose. Si je peux... Par exemple, envoyer un... Je vais envoyer un espion ici. Comme je sais que j'ai un régime. J'ai une déclarant terrain. Critiquer le succès, c'est formidable. J'ai pas du tout ce que ça fait, mais je vais quand même le faire. Voilà. Je peux faire venir d'autres... D'autres leaders qui peuvent être accessibles. Du coup... Voilà. Par exemple, je vais faire ça. Tac. Ça, ça permet quoi ? Ça permet d'augmenter la loyauté. et le contentement. Et donc là, peut-être que je vais faire une découverte archéologique. Si je tire un très bon... Chiffre, évidemment. Donc là, c'est un échec. Je n'ai rien trouvé. Ça m'a dépensé quand même 20 points de politique. Voilà. Tour suivant. Qu'on remarque, ça me fait plusieurs tours. Ah ! Quelqu'un là. Et avec une couleur. Donc, s'il y a une couleur, ça veut dire que c'est un régime majeur. Alors... Donc là, j'ai récupéré... Je ne sais pas quoi. Là, manifestement, ça... Voilà, ça se voit aussi, en fait, qu'il y a des trucs rouges, là. Ça veut dire que c'est un régime majeur. Donc, il va falloir que j'essaie de le bloquer. Pour ça, il va falloir que toi, tu dégages. Tac, tac. Mission accomplished. Hop. Donc, là, on va tout de suite remonter pour essayer de protéger cette zone-là. Tac. Une chose. Tac. Ah, si. Alors, donc là, voilà. Ma mine est terminée. Construction terminée. Ça me rapporte. Ça, c'est ce que ça m'avait consommé. Voilà. Et ce que ça me rapporte. Ça n'est pas encore niqué. Là, j'ai une Polystation qui est en cours de construction. Et... Ah, ben, voilà. Light Industry, ça m'a rapporté 22 points industriels au tour précédent. Et 15 sous. Très bien. Donc, j'ai maintenant plein de points. Ah, ben, tiens. Est-ce que je vais pouvoir, du coup... Voilà, je vais pouvoir recruter. Ça va me coûter pas grand-chose. Et ça va me permettre de compléter mes unités. Hop, mes machine guns. Tac. Et est-ce que je peux pas... Il y a sûrement possibilité de faire ça au global, non ? Pour les troops. Voilà, je peux... Voilà, je peux... Je peux créer... Tout ce que j'ai perdu. Non, là, je n'ai pas perdu. Machine guns. C'est bon. Et buggy. Non. Pourtant, j'en avais perdu, il me semble. Là, typiquement, pourquoi est-ce que toi, je peux pas compléter ces 100 sur 800 ? Euh... Je ne sais pas. Je vais 700 sur 800, mais je sais pas pourquoi je peux pas. Bon, ça m'a permis au moins de... Peut-être que je suis trop loin. Il m'a permis au moins de... Je ne sais pas. Je vais prendre cher. Hop, toi, je vais finir de capturer tout ça. Donc là, je vais avoir des soucis d'approvisionnement, parce que je suis dans les zones rouges. Donc, je vais... Pour réparer ce genre de problème, on peut construire des... C'est la question de la logistique. On va disséminer tout autour de nos zones contrôlées. On va pouvoir disséminer les points de logistique. Là, tout à l'heure, j'avais une unité qui était ici, qui n'a pas été totalement réapprovisionnée, semble-t-il. Alors, j'ai un 98%. Est-ce que c'est lié à ça ? C'est le même score. Voilà, j'ai pas pu tout compléter. Et sans doute, parce que... Parce que je ne générais pas assez de logistique. Alors, je n'ai là encore pas tout compris. Ce qui génère de la logistique, c'est ça. C'est les transports hubs. Donc, c'est des camions qui vont envoyer de... C'est 50 truck action points. Voilà, ça produit 400 truck points. Je ne me demandais pas la différence. Je ne saurais pas vous l'expliquer. Voilà, il y a des points un peu partout. Des points qui sont consommés un peu partout. C'est... Et on peut prévoir ce dont tu auras besoin au prochain tour. Et donc, on peut développer tout ça de certaines façons. Donc, pour faire ça, il va falloir créer des installations logistiques. Supply base et truck station. Au moins, en tout cas, des bases d'approvisionnement. Donc, le truc, c'est que je n'en ai pas forcément besoin. Très, très loin pour l'instant, parce que je reste assez proche de mon QG. Mais voilà, l'un des intérêts des bases d'approvisionnement, c'est qu'elles construisent en même temps. Elles font construire en même temps des routes. Voilà, donc, je pourrais imaginer, par exemple, ici, logistique, alors non, parce que je n'ai pas assez d'IP. Ah oui, j'ai plus de points de vue. Ah, mais c'est pour ça que je ne peux plus construire l'unité. C'est que je n'ai plus de points d'industrie. Oui, ça consomme un peu, quand même. Voilà, donc, je pourrais développer mes infrastructures comme ça. Hop, j'ai perdu personne. Voilà, j'ai tenu ma promesse de conquérir une ville. Et les gens sont contents. Et j'ai trouvé dans les différentes zones du matos, donc là, du fuel, par exemple, des machines, ça, c'est cool. Et encore des machines, douze machines, ça va. Voilà, j'ai généré un nouveau stratagène. Unit with low supply. Ce qui est bien, c'est que, voilà, on peut avoir un rappel à la zone, à la partie head. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on a apporté suffisamment d'informations ? Bon, on peut tout lire. Ah, tiens, c'est des petits points, là. D'accord, c'est le petit point en bas à gauche qui indique si on a des unités qui sont un peu dans le mal. Typiquement, ça doit être elles. Oui, en fait, c'est pas en bas à gauche, c'est en haut à droite, en haut à gauche. Donc, tout le monde a eu ce qu'il fallait, sauf cette unité là, puisqu'elle est... Voilà, ça se voit la couleur des... Ça, c'est un boutique... C'est un boutique, quoi ? C'est un boutique de là, c'est l'opération... Operational Logistics. Voilà, si je dis l'actif, je vois pas, en fait, jusqu'où je peux apporter du matos. Donc là, pour la faire revenir, je peux l'amener ici. Ce qui explique sans doute sa... sa redness qui est pas terrible. Voilà. Donc là, j'ai conquis ce que je voulais conquérir. Alors, par contre, j'ai pas de port, c'est pour ça que j'ai pas encore, non. On va essayer d'aller s'emparer de cette zone-là. Tac. Je vais déplacer tout ce petit monde. Hop, voilà. Tac. Hop. On va contrôler de la zone. Donc là, la couleur, ça veut dire que c'est un... comment c'est un... un ennemi majeur. Là, je vais pas attaquer. Je vais rester ici. Faire en sorte qu'il n'essaie pas de me reprendre le contrôle par là. Alors, je pourrais me créer d'autres unités. Pour être une solution aussi, je peux... Hop. Je vais me mettre en... là, par exemple. Alors... Là, c'est avec ou sans HQ opérationnel... Enfin, quartier général opérationnel. Ou indépendant. Au début, c'est plus simple, parce que j'ai pas une production qui est très importante. Et d'ailleurs, je vais pas pouvoir... Ça, ça va être la taille de ce qu'on va créer. Par exemple, je pourrais me créer des machine guns. 500 machine guns. Ça me coûterait donc 500... 500 unités... Enfin, 500 recrues. 10 de métal. 2 points politiques. Et 20... 20 points de production industrielle. Par contre, ce que je vais faire, en fait, d'abord... Je vais, je vais, je vais tout construire ce que j'ai besoin. 12 di... Je vais perdre une douce déjà. Né, né. J'ai pas perdu tant que ça. Non, c'est un race for machine. Ah. Par contre, elle, j'ai plus d'accord. Les milices... Manifestement, pour les milices, je peux pas. Il faut que je le fasse par intermédiaire du HHQ. Sans doute. Ah, c'est-à-dire qu'il faut... Sans doute que j'en produise. Et comme je les ai produites... Ensuite, elles sont envoyées, j'imagine. Euh... Tout, 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 tout. J'imagine. Je vais en produire un. 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 On n'est pas perdu de ça, a priori. Toi, par contre... Tu vas... Voilà. Bah non, je n'ai plus. J'avais plus de points de production. C'est bien ça, le problème. Euh... C'est un peu chiant, s'il faut aller... Sur chaque unité pour... Pfff... La couleur, je sais. Si, la couleur, c'est la readiness. Euh... À quel point est-ce que l'unité est prête ? Euh... Bon, j'ai fait tous mes déplacements... Sauf lui. Et là, on va rester ici pour... Euh... Juste récupérer ça. Euh... Tant pis. Euh... Hop... Stratégique. Est-ce que j'ai des autres... Des trucs intéressants ? Hop... Hop... Un commandant... Allez, je ne sais pas trop ce que ça va apporter. J'ai 82 points politiques. Je vais les utiliser. Voilà, donc ça fait des... Des leaders disponibles. Copy that. Hop. Copy that. J'ai recruté tout ce que je pouvais recruter. Donc j'imagine que si je fais un temps de mes... Non, c'est dans Management, Leader... Voilà, j'en ai bien plus que je l'en avais précédemment. Euh... C'est tout ce que je viens de recruter. Avec un niveau de compatibilité... De capabilité qui est plus ou moins élevé. Voilà, donc plus ou moins... On recrute, bah plus on a de possibilités. Euh... Alors j'ai encore... Oui, j'étais sur la construction de nouvelles unités. Euh... Est-ce que je pourrais me faire un bataillon de Machine Gun ? Euh... Oui, je peux encore le faire. Tac... Allez... Race for Machine. Voilà, elle est ici. Et elle sera disponible sans doute au prochain tour. Pas forcément à 100% de... 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 De prêtabilité. Mais... Tac... Donc, ah non, discours politique de bord, et zone décision, voilà. Donc, en représentant de la MTH, est-ce qu'en gros, on veut coopérer avec eux ? Et on va dire oui, parce que nous, on est branché commerce, donc hop, yes, voilà. Euh, je vais, euh, President Rich List, Nine Novels. Euh, Warwiz et Pélin League, ça, ça va pas être très compliqué, je vais y être. Euh, j'ai eu de sécurité, en fait, c'est des choses que je ne sais pas où je les lis, donc c'est pas très très facile. Euh, c'est un jeu où on découvre à chaque minute que l'on joue, que l'on joue où on découvre de nouvelles choses. Je sais pas comment est-ce qu'on développe son private assets. Euh, public assets, hop. Je sais pas ce que c'est que les niveaux de private assets, c'est les nombres qu'on en a. C'est pas, c'est pas le niveau, je ne sais pas. Allez, on va arrêter sur le commerce. Hop, alors là, on voit que, au niveau de l'apport de points logistiques, on est un peu short. Parce qu'on en demande un peu trop dans cette direction-là. Hop, là, je sais qu'il s'est déplacé par là, je crois, le gadier. Donc on va essayer de s'assurer qu'il n'y avait pas plus grand un. Voilà, lui, il est de nouveau été. Ah, voilà. Une unité qui va défendre, qui est en train de défendre. Et, ben, on va, euh... Il a du monde, quand même, là. Hop. On va l'entourer. Tac. Tac. Ça, je vais me laisser par là. Tac. Je vais essayer de le rappeler par là-bas aussi. Hop. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu vite sur... Je vais essayer de vous montrer un peu le combat, ce que ça peut donner. Je vais avancer. Il y a quand même 53 unités, le mec. Hop. Alors, ça, c'est mon conseil économique, qui me dit qu'ils ont découvert un nouveau truc qu'ils étaient susceptibles de rechercher. Euh... 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 Oui, c'est le... Euh... Là, j'ai une carte qui va pouvoir permettre de dire... Ah, oui, j'ai pas assez de sous. On va que je revendre des choses. Donc, bien, j'ai les trucs à revendre. Alors... This means more private assets. Ouais, mais je sais pas comment on va. Private economy, this private credit. C'est... 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 Zone order, j'imagine. Ah, oui, oui. Alors... Public, il est... Dommage. Euh... Je voulais augmenter... C'est... C'est... ouais bon c'est du micro management mais donc là c'est des public budget et moi c'est du private budget ce que je voulais à la hausse playing unit inch super micro c'est vraiment si tu veux gérer ouais 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 je met neuf mais non c'est très vite que je veux donc je ne sais pas définit alors on a trouvé un truc qui était fermé c'était des plus 44 avec une difficulté de 127 en moyenne ouais ouais on va aller juste on verra ce qui se passe new target hop voilà vous allez maintenant donc maintenant qu'ils ont découvert qu'ils pouvaient travailler sur les baraques et ben ils vont rechercher les marques alors commence à voir un peu de monde on va aller lui compter fleurette allez déclare waouh yes et on va tout lui mettre sur la chouette rond même avec ça c'est pas génial moi je me fais défoncer la tronche je me fais défoncer la tronche il a été tranquille on peut voir on peut voir le résultat final zoom out ah oui ça c'est presque un peu plus lisible bon bah je me suis fait défoncer ça c'est ouf qu'il faille aller dans c'est possible qu'on puisse pas le configurer oh qu'elle plaît ouais je n'ai pas vu encore l'histoire de modèles de recherche tu sais c'est quoi au fait comme mine en régime que l'horreur putain qu'il me reste comme oh j'en ai plein ouais je vais me faire de la troupe hop on va pas faire chier mec sauf que je peux pas qu'est-ce qu'il me manque ah merde j'ai passé de troupes d'accord là je manque de soldats en fait j'ai plus que 300 à force de remplacer ça coûte et on va le repousser on va le laisser là ou plutôt que tu veux venir en soutien des copains toc 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 hop là on n'a rien trouvé tac alors qu'est-ce qu'il va me faire il m'a pas attaqué bon c'était du public que j'ai fait mais il m'a pas attaqué crès worker happiness saloperie on peut très très rapidement se faire reprendre du territoire ah le salaud c'est le rouge là qui m'a repris tout ça bon bon on va y aller on va y aller et 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 on out ah ah quand même déjà mieux c'est pas ouf mais ils ont tenu mais putain ce que je crois et là je peux pas faire un sinon j'ai ça ah non ça c'est pour ah si c'est bon c'est des trucs que j'ai produit et ensuite il faut qu'il est en manie j'imagine j'imagine qu'il va les révoluer c'est des trucs qu'en fait que je comme j'en ai produit plein précédemment je savais pas trop ce que je faisais on va l'empêcher de reprendre du territoire là ah tiens j'ai j'ai ça je sais pas d'où ça sort mais en ce moment oh et même un tank irrégulier on écoute tant qu'il y a alors le commerce il faut que mon commerce atteigne au moins 62 je suis 57 ouais ça va jusqu'à aller et je vais faire recherche militaire je sais que tout à l'heure je vois un problème de logistique s'il veut trop putain en fait c'est eux qui le les indépendants qui me reprennent du territoire et derrière ça la mine là j'ai mon niveau d'administration qui a augmenté voilà ouais d'accord il faut que je produise des munitions oui ok je sais que je dois augmenter oui j'ai pleins de points industriels dont je me serre pas c'est vrai que je me fais un peu à la one again je peux produire plein d'émissions Et là, oui, j'ai un gros souci de logistique. Mais on y est presque. Allez ! Allez, ça lâche ! C'est bon, c'est bon ! Allez, allez ! C'est bon ! Ouais ! Attacker One. Donc là, on va faire un groupe move. Tac. Allez, on lâche rien ! Raté. 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 Tac. Là, c'est le budget de la recherche militaire. Généralement, on n'y touchera pas. Ah ! Il a l'air pas mal. Hop ! Confirme. Tout ça, c'est... Ah ! J'ai un nouveau commandant. Stability 32. Wow ! Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est parti ! Voilà. Hop ! Tac. Donc là, j'ai perdu plein de territoire. Fuck it ! À cause de ces connards. Ah ! Il y a encore d'autres méchants. On a l'air forts. Légionnaire, rossignol. Tank Buster. Hop ! Toi, tu as l'air de reprendre le territoire. Comme ça... Et arrête de me défoncer, s'il te plaît. Putain, c'est pas possible. 50, il n'y a personne. Hop ! Bon, et j'ai un gros souci de logistique, mais... Ah, il y reste 20, quand même. Je vais essayer de terminer cette petite bataille ici, et ensuite, j'arrête cette grosse découverte. Ah bah, il s'est barré. Conquest, c'est fort bien. J'ai une nouvelle zone. Mes militaires ont trouvé un nouveau type d'armure. Hop ! Des cartes de Fate. J'ai de l'unrest. Bah oui, forcément, ils ne sont pas très contents. Bon, ils se sont barrés. Je ne vais pas m'en plaindre. Ah, si, ils se sont peut-être regroupés là, en fait. Non, c'est des... Ah oui, je suis en groupe, là. Ah oui, là, typiquement, je pense savoir quel est l'un des problèmes. C'est que, ici... Bon, je ne vous ferai pas un tuto complet, mais en gros, l'idée, c'est qu'à mon avis, ici, il y avait trop de logistique qui partait là, et qui, du coup, il ne pouvait pas partir par là-bas, ce qui est un peu con. Hop ! Hop ! Allez bosser là-dessus. Méritocratie. Ouais, t'es pas content. Ce sont en même temps des salauds. Allez. On est autocrate. Et nouveau gouverneur. Voilà. Puisque j'ai une nouvelle zone. C'est la première fois que je débloque complètement une nouvelle zone. Avec... Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Farm, transport, industrie... Alors, c'est pas mal qu'il y ait... Il y ait un autre truc de transport. Ça, c'est une bonne chose. Hop ! Faut voir comment ça se gère, mais... Donc... Donc là, il y a un gros... Je ne sais pas trop comment... Du fioul. Un GR Mobile Shide. Waouh ! Euh... Ouais... Low Treasury. Mais ça va quand même encore. Un truc de... On va me protéger. Allez, on va leur défoncer la tronche. Hop ! Ici, c'est chez moi. Voilà. C'est bon. Tac. Hop. voilà 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 bon là les frontières ne bougeront plus du coup c'est l'avantage parce que comme c'est un majeur et ben les majeurs à moi qui me déclare la guerre ne pourra plus bouger bien eh ben je vais m'arrêter ici c'est comme une grosse grosse découverte entre les deux les deux épisodes j'espère que bon quand même ça vous a ça vous a plu parce que puisque quand même on fait pas ça pour rien a été qui t'aime trop cool ship your link mth kryptoniste alors qu'est-ce que c'est moche mais bon sang comment peuvent-ils recruter des dessinateurs aussi mauvais ouais ils sont pas content mais je m'en fous voilà voilà bien eh ben n'hésitez pas à me envoyer un petit commentaire me laisser des commentaires pas bon de dire parce que vous pensez de ce jeu ça m'intéresserait quand même moi j'ai mon opi sinon je les donnais c'est pour moi un peu trop un peu trop approfondi mais bon c'est chacun chacun a ses idées et je trouve que c'est intéressant de de confronter les idées des uns et des autres donc voilà ne n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez il a des intérêts mais mais aussi des trucs qui sont quand même pas forcément absolument évident donc donc bon quoi allez bisous bisous à tous et à bientôt